Nous voici sur la tribune à l'oratoire du Louvre. Nous voyons d'une part un chapiteau corinthien et de l'autre, le support de la musique, l'orgue. Professeur Laurent Gagneubin, dans l'article Art de l'Encyclopédie du protestantisme, vous écrivez Avec la musique et la parole, le protestant gère principalement le temps. Il appartient en effet à la nature même de la parole, d'être duré. Quant au catholique romain, il gère également l'espace, trouvant dans l'incarnation le fondement d'une prise en considération, pour lui décisive, de l'Église dans sa dimension proprement institutionnelle et sacramentelle. On retrouve par conséquent, avec l'art, un débat classique et séculaire. Pouvez-vous nous préciser votre pensée ? Effectivement, il y a deux aspects, presque deux questions dans votre question. Dans la mesure où il y a d'abord la question art à travers la parole, par exemple, ou à travers les images, et ensuite la question de l'Église. Alors j'aimerais traiter d'abord la première, ensuite la seconde, dans un sens, si on compare une Église catholique à un temple protestant, ou le catholicisme au protestantisme, on pourra dire que les catholiques ont le don de gérer l'espace. Pour eux, l'espace est très important. Quand je l'entends par là, l'Église est un lieu sacré, dans cet espace il y a l'hôtel, qui n'est pas transportable, qui est inamovible, mais il y a aussi dans le catholicisme le cœur et sa place très importante. Quand il y a les pèlerinages, il y a Saint-Pierre-de-Rome, il y a les reliques, tout cela, les images, les statues, tout cela appartient à une manière de gérer l'espace. Donc, la difficulté de cette gestion, c'est qu'il y a une fixité dans les données de l'espace, et qu'elles peuvent être l'objet d'une attention qui peut parfois dépasser la simple attention et devenir une sorte de superstition ou d'adoration. Les protestants, eux, sont peu soucieux de l'espace. Ils préfèrent gérer le temps. Dans ce temps, s'inscrivent la parole, mais la parole passe, elle n'est pas fixée comme un objet visuel. Il y a la musique, on peut en dire la même chose. Il y a les chants, les cantiques. Donc, il y a dans l'art protestant, à l'occasion du culte, une dimension de l'éphémère. Les paroles passent, la musique passe. Et les chants, on les chante et ils passent. Ils ne sont pas figés, ils ne sont pas fixés. Je crois qu'il y a là une énorme différence. Alors, on a pu dire que, je l'ai parfois repris, qu'un protestant à un culte ne perdait pas grand-chose s'il est aveugle. Il perçoit l'essentiel du culte. Alors qu'un catholique, c'est l'inverse. S'il est sourd à un culte, il est sans cesse sollicité par l'espace, par le rite. Le rite est fait davantage pour être vu que pour être entendu. Et même, on a pu dire qu'un rite compris n'est plus un rite. Je dirais qu'il y a là une espèce de hiérarchie, même si aujourd'hui les catholiques essayent de retrouver la parole et les protestants essayent de mieux comprendre les arts visuels. Je dirais qu'il y a là quand même deux accents très, très différents. Par exemple, quand vous voulez enregistrer sous une forme ou sous une autre un culte, il passera mieux à la radio qu'à la télévision. Et c'est l'inverse pour la messe. La messe passera mieux à la télévision qu'à la radio. Qu'est-ce que c'est qu'une eucharistie, qu'est-ce qu'un sacrement à la radio ? C'est plus rien du tout. Donc, on a là deux accents. Je me rappelle qu'un ami, un grand liturgiste, un spécialiste des questions cultuelles, c'est Paul Leclerc, qui a publié un livre qui s'appelait « L'intelligence de la liturgie ». Et dans ce livre, tout à fait remarquable, il y a une section consacrée aux cinq sens. Les cinq sens, quelle est leur place dans la célébration cultuelle, messe ou culte ? Il y a le goût, l'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe. Eh bien, ce qu'il y a de très significatif dans ce traité de Paul Leclerc, c'est qu'il commence, en parlant des cinq sens, par parler de la vue. Jamais un protestant n'aurait fait ça. Il aurait commencé par parler de l'ouïe. Ce qu'on entend lui paraît beaucoup plus important dans le culte que ce que l'on voit. On peut se demander si aujourd'hui, beaucoup de gens qui veulent plus fréquemment la scène dans le cadre des cultes, ce n'est pas pour des raisons historiques, ce n'est pas pour des raisons écuméniques, ce n'est pas pour des raisons théologiques, mais c'est parce qu'au moment de la scène, ils vivent une plénitude parce que les cinq sens sont engagés. L'ouïe, l'odorat, le goût, la vue, par exemple, sont présents dans le cadre de la scène. Et je crois là qu'il y a quelque chose qui marque quand même une différence entre les protestants et les catholiques. Et puis, vous avez parlé de l'Église. Est-ce que c'est une conséquence ou plutôt une cause, j'y verrais plutôt une cause fondamentale, la définition de l'Église correspond à cette dualité, à cette dialectique que je viens d'évoquer. Vous savez, on définit toujours l'Église à travers deux dimensions qui sont l'événement et l'institution. Eh bien, les protestants disent que l'Église est d'abord un événement. Elle est l'événement de la parole, qui elle aussi passe. Elle est secondement, voire secondairement, une institution. Et l'institution est là, elle reste. Donc, on retrouve à travers l'événement et l'institution, ces deux dimensions que j'évoquées tout à l'heure, de ce qui passe et ce qui est fixe. Pour les catholiques, ils auront tendance à dire, même si je caricature un peu, que l'institution est première et que c'est elle qui suscite l'événement. On le voit bien au moment du sacrement de l'Eucharistie. C'est le prêtre qui suscite une présence qui ensuite confère à l'Église sa dimension, et non pas l'inverse. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Tout à fait. Naturellement, nous avons parlé là des arts visuels, principalement. Les statues, les images, les peintures, les fresques, les mosaïques. Oui, exactement. Et c'est pour ça que, est-ce que l'on peut dire que le protestantisme est méfiant face aux images taillées ou peintes ? Et on a souvent pensé que le protestantisme avait une position plutôt iconoclaste de vouloir... C'est vrai. Alors, on a parfois exagéré cet iconoclasme, on l'a parfois minimisé. Il faut reconnaître qu'il existe. Alors, dans certains cas, en France en tout cas, on croit que certaines statues ont été mutilées par les protestants. Non, c'est par la révolution aussi, il faut le savoir. Il ne faut pas confondre les chronologies. Je pense qu'il y a quelque chose d'iconoclaste dans l'esprit protestant. Je ne dis pas que les protestants vont prendre des marteaux et aller casser et défigurer ce qu'on trouve dans les églises. Mais pour eux, spirituellement, l'essentiel est en nous et non pas dans ce qu'on peut voir. Ils ont peur d'une adoration, finalement, des images et des statues, et qui a été très présente dans l'histoire du christianisme. Il faut le reconnaître, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Alors, les protestants, rappelons leur attachement à la Bible et donc au décalogue. Les fameux dix commandements qu'on appelle plutôt aujourd'hui les dix promesses ou les dix paroles. C'est dans le livre de l'Exode, dans la Bible, au chapitre 20. Et dans ces chapitres, il y a deux versets. Le verset 4 et le verset 5, qui devraient n'en faire qu'un, parce qu'on les sépare à tort. Dans ces deux versets, il est dit que nous ne devons nous faire aucune représentation de rien du tout, ni de ce qui est au ciel, ni de ce qui est sur la terre, ni de ce qui est en dessous ou dans les eaux. Alors, pris au pied de la lettre, ça veut dire qu'on a le droit de rien représenter du tout. Mais en fait, le verset 5, lié au premier, nous dit bien qu'il ne faut pas faire cela pour adorer ces figurations et pour s'incliner, se prosterner devant elles. Donc, ce qui est condamné là, ce ne sont pas les images en tant que telles. Ce sont l'idolâtrie et le culte qui peuvent être rendus à ces images. On pourrait presque faire un parallèle. On dit souvent, ah, les protestants sont contre Marie. C'est absurde. Marie est la mère de Jésus, on a pour elle tout le respect qu'on lui doit. Nous sommes contre le culte rendu à Marie. Bien, c'est la même chose pour les images. On n'est pas contre les images en tant que telles, mais contre le culte qui peut leur être rendu et la tentation qu'il aurait lié de rendre à ces images un culte. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que cela touche la notion du sacré, c'est-à-dire le sacré sur une chose, sur un objet. Fixé dans un espace. Alors, vous savez, l'iconoclasme, j'aurais tendance à dire, pour passer de l'iconoclasme au sacré, que c'est une attitude spirituelle. Dans un sens, à travers ce que je viens de dire, on comprendra que les protestants aient une profonde affection pour l'art non figuratif. Parce que là, il n'y a pas de tentation de sacraliser quoi que ce soit. Et à certains égards, les non figuratifs, les peintres non figuratifs, rejoignent en quelque sorte un geste et une attitude protestante. Alors, vous avez parlé de sacré. Je crois que c'est sage et juste. On dit souvent les arts sacrés. Moi, je m'interroge sur cette expression et je m'en méfie. Le protestantisme a manifesté dans toute son histoire une désacralisation. Une désacralisation du temps. Il n'y a pas de temps sacré. Une désacralisation de l'espace. Il n'y a pas de lieu sacré. L'église ou le temple n'est pas un lieu sacré, ni dans le temple ou dans l'église, quoi que ce soit qui s'y trouve. Il n'y a pas de choses sacrées. Et je vais faire une petite parenthèse. Calvin, au XVIe siècle, donc le réformateur, disait qu'il fallait fermer les temples en dehors des célébrations parce que les gens de l'époque avaient tendance à courir d'une chapelle à l'autre, d'une église à l'autre, pour y faire des dévotions, comme si Dieu y était plus présent dans ces églises que chez eux ou dans la rue. Donc, il disait, fermons les temples en dehors des cultes. Il n'y a pas de raison qu'ils soient ouverts. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu l'inverse parce qu'on est dans une société sécularisée et le fait qu'un temple ou qu'une église soit fermée donnera l'impression que c'est sacré. Alors, justement, il faudrait aujourd'hui plutôt les ouvrir pour les désacraliser. C'est un problème parce que ce n'est pas toujours facile. Alors, je reviens à votre question. Donc, on a désacralisé les temps, on a désacralisé les lieux chez les protestants, on a désacralisé les personnes. C'est le sacerdoce universelle. Il n'y a pas des prêtres qui seraient sacrés et des laïcs qui ne le seraient pas. On a désacralisé, alors là, tous les protestants ne sont pas d'accord, la Bible. La Bible peut être étudiée dans n'importe quel livre, dans ses contextes, dans son histoire, dans son style. Et il n'y a pas de raison de ne pas y toucher, en quelque sorte. Alors, certains verront dans la Bible quand même un ouvrage presque sacré chez les protestants ou en tout cas qui a une dimension sainte. Je pense que ce n'est pas le cas. Il faut désacraliser. Il n'y a pas d'art sacré. Quand Van Gogh peint une chaise ou une paire de chaussures ou quand il peint une nature que l'on dit morte et qui ne l'est pas, est-ce qu'il fait un geste sacré ou non ? Pourquoi ce geste ne serait pas sacré sous prétexte que ce n'est pas une crucifixion, que ce n'est pas un événement de la Bible qu'il peint ? Est-ce qu'un athée qui peint une crucifixion, et ça c'est vu, des athées qui peinent des crucifixions magnifiques, ou un croyant qui peint une orange, font pour l'un un geste plus sacré que l'autre ? Absolument pas. Il n'y a pas l'art à s'attacher à l'objet comme s'il était en lui-même porteur du sacré. Alors, je fais encore une note en bas de page, si je puis dire, je pense que Calvin n'aurait pas apprécié qu'on mette des croix dans nos temples, parce qu'il y voyait la tentation d'une certaine sacralisation et d'une certaine superstition. Je parle des croix, je ne parle pas des crucifix, ça la question ne se pose pas, même s'il y en a chez les luthériens, mais la croix est quand même un beau symbole qui rassemble tous les chrétiens, et en plus, la croix nue nous dit que l'essentiel de ce qu'elle montre est ailleurs, puisqu'elle signifie le Christ qui précisément n'est pas sur cette croix, mais qui pour nous est vivant. Je pense même que Calvin n'aurait pas voulu qu'on mette une Bible sur les tables de communion. Ces deux usages sont assez tardifs d'ailleurs, alors je comprends très bien qu'on le fasse. La Bible sur une table de communion veut dire quoi ? Pour nous, la parole et la Bible et le sacrement sont liés, on ne peut pas les séparer, je comprends très bien ce geste. Mais la Bible n'est pas un objet de musée. La Bible n'est pas faite pour être regardée comme un objet à mettre dans une exposition. La Bible, c'est la Bible ouverte, c'est la Bible lue. Alors, dans certaines paroisses, la Bible qui se trouve sur la table de communion est celle que l'on prend pour lire ensuite la Bible. Ça, je trouve que c'est très bien. Mais si cette Bible est la posée comme un objet, je crois que c'est suspect. Et dans le mur des réformateurs à Genève, qui est assez connu, c'est une belle chose à Genève, le mur des réformateurs, Calvin tient une Bible, mais il tient une Bible ouverte. Ce qui veut bien dire que pour lui, l'objet n'est pas sacré. Ce qui est important, c'est la Bible lue et la Bible comme parole entendue. Je pense qu'il y a là quand même quelque chose à dire sur une désacralisation des arts sacrés. Donc, à ce moment-là, quand il y a peinture ou sculpture qui parle d'un sujet issu de la Bible, Luther considérait que ça avait un rôle pédagogique, mais pas un rôle sacré. Oui, oui, Luther a eu cette position qui est traditionnelle. Il ne l'a pas inventée. On vous disait que les cathédrales et les peintures, les mosaïques, les sculptures étaient là pour une pédagogie à l'époque où les gens ne savaient ni lire ni écrire. C'était une fonction catéchétique et Luther reprenait ça. Je ne pense pas que Luther, en son temps, il a été lié à Kranach, à Dürer et voulu dire dans les peintures qui ont été faites à cette époque ou des retables qu'il y avait là quelque chose d'esthétique. La question de la beauté dans l'art n'était pas du tout son problème et c'était effectivement une vertu catéchétique et pédagogique. Aujourd'hui, quand les gens vont visiter une cathédrale ou une église et ils regardent la beauté, je pense que ce n'est pas du tout ce que Luther voulait. Ce n'est pas la beauté. La beauté, ce n'était pas son problème. Alors Calvin était plus réservé. Calvin était plus réservé devant tout ce qui est visuel. Calvin a écrit un traité mordant, très dur et cruel qui s'appelle le traité des reliques. Les reliques appartiennent à cette dimension visuelle et on sait bien qu'elles sont l'objet d'un culte, presque d'une adoration, si le mot est trop fort, mettons-le entre guillemets. Mais ce que Calvin dit des reliques en attaquant cette hypertrophie du regard que nous portons sur les reliques, eh bien Calvin, finalement, on peut étendre tout ce qu'il dit là au culte des images. Mardi, on a entendu aussi que Calvin était méfiant par rapport à l'orgue, finalement, dans le culte. Oui, il voulait d'abord du choral si possible. Il attachait la plus grande importance au psaume chanté, à la voix. Mais donc, il y a des manifestations a cappella, comme on dit, du chant dans le culte. Alors il y avait des instruments qui pouvaient l'accompagner, mais l'orgue était quelque chose de monumental et de trop visuel et souvent quand même utilisés, en dehors d'une certaine simplicité, dans quelque chose d'un peu trop pour lui-même, l'orgue pour lui-même. Non pas l'orgue au service de la célébration et du culte, mais on va écouter de l'orgue dans un culte un peu comme on va à un concert. Ça, naturellement, Calvin ne l'aurait pas voulu. Et je pense qu'il n'avait pas tout tort. L'organiste et l'orgue sont au service d'une proclamation, d'une prédication. Cela dit, il arrive que l'orgue fasse mieux entendre la parole de Dieu que des mauvaises, médiocres et palichonnes prédications, il faut le reconnaître. Moi, ça m'est arrivé d'assister à des cultes catastrophiques au point de vue liturgique, au point de vue homilétique, au point de vue de la prédication, avec des organismes remarquables. Je me disais, j'ai entendu, j'ai entendu la parole de Dieu à travers l'orgue et tant mieux qu'il y ait eu cette dimension-là. Finalement, c'est la dimension sensuelle qui est crainte plus que finalement l'apport d'une parole de Dieu ou d'une élévation spirituelle en écoutant de la musique, en écoutant des paroles, en regardant une image. Mais la crainte, finalement, c'est la sensualité exacerbée. Je pense que c'est très juste ce que vous dites. Il y avait quelque chose de néo-platonicien chez Calvin. Il faut bien le savoir. Il était marqué par cette dimension-là dans sa théologie, par cette dimension-là de la philosophie. Mais il y a quelques années, on m'a demandé, à l'occasion de l'inauguration des orques d'une paroisse voisine, la paroisse du foyer de l'âme, que nous connaissons bien dans ce cadre de l'oratoire, de donner la prédication à l'occasion de l'inauguration de nouvelles orques. Et ça rejoint tout à fait ce que vous dites. J'avais prêché sur Dieu est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Parce qu'effectivement, la prédication, la musique, appartiennent à notre intériorité. D'ailleurs, quand on souffre beaucoup, quand on a vécu un grand malheur, la musique crée en nous une émotion très profonde. Et je pense que les arts visuels, eux, n'ont pas la même fonction. et qu'ils sont possiblement et souvent quelque chose de figé à quoi on attache une dimension effectivement corporelle. Je ne veux pas quand même opposer le corporel au spirituel, ce qu'on fait trop souvent. Les luthériens, je ne sais pas dans quelle mesure tous ceux qui nous écoutent seront d'accord, disent qu'il y a une double prédication dans le culte. Le verbum audibilé et le verbum visibilé. Le verbum audibilé, c'est le verbe qu'on entend, c'est la parole de Dieu qu'on entend. Et le verbum visibilé, c'est une prédication à travers un sacrement visible. On peut entendre une prédication à travers ces deux dimensions. Je crois que les luthériens nous disent là quelque chose qui est un bon rappel. Et nous sommes nous aussi tentés de prêter à la parole une fixité qu'elle ne devrait pas avoir quand on sacralise justement la Bible et les Écritures. Jésus n'a pas été fait papier, il a été fait parole. Le verbe a été fait chair, dit le début de l'Évangile de Jean. Dans le fond, on rejoint toujours ce problème de l'interprétation de notre liberté par rapport à l'écrit, par rapport à la parole, par rapport à la musique ou par rapport à une image. Nous sommes humains, on peut les regarder, les écouter, mais aussi le faire soi et l'interpréter. Alors là, vous avez parfaitement raison, on est dans une question d'interprétation parce qu'il n'est pas dit que les gens qui entrent dans une église veulent nécessairement s'agenouiller devant des statues ou devant des représentations de Marie ou de Jésus. Je pense que chacun interprète vit cette dimension à sa manière. Les choses ne sont pas ce qu'elles sont en elles-mêmes, elles sont dans le dialogue que l'on vit avec elles et là, il s'agit d'une interprétation. Et donc là, on peut rejoindre une forme de spiritualité dans l'art visuel. j'aime dire en dépassant l'art spirituel, en prenant l'artiste et le croyant qui a une grande parenté entre les deux. Il me semble qu'il faut sans cesse y revenir. L'artiste quel qu'il soit, je ne dis pas l'artiste croyant, ne se contente pas du monde tel qu'il est. Il le transfigure. Il le porte à une dimension différente. Quand un peintre peint un paysage, il part de ce paysage pour le transfigurer, pour le transformer. Le monde tel qu'il est ne lui suffit pas. Et je pense que c'est la même chose pour le croyant. Dans la foi, nous cherchons à transfigurer le monde. Le monde tel qu'il est ne nous satisfait pas. Donc, l'artiste et le croyant disent à la fois oui et non à ce monde. Oui, parce que ce monde est la source de notre émotion, de l'art, parfois même de notre visée croyante. Mais nous lui disons non, parce que ce monde doit être transfiguré et peut l'être et doit être changé. Il y a une vocation créatrice de l'artiste, mais aussi du croyant. quand on dit que Dieu créa l'homme à son image, moi j'aime à dire il le créa créateur. Et c'est une chose qui me paraît très importante. Donc, l'artiste et le croyant vivent une révolte, pas nihiliste, pas négative, mais une révolte. Parce que le monde tel qu'il est ne nous satisfait pas et que nous voulons lui apporter une autre dimension et le transfigurer. Et c'est à chacun de comprendre finalement ce mouvement-là. Oui, c'est à chacun de le comprendre. Camus parlait de consentement et de refus. Il n'était pas croyant en Camus. En disant consentement, il disait ce oui, en disant refus, il disait ce non. Dietrich Bonhoeffer a défini la foi en disant qu'elle était toujours à la fois résistance et soumission. Retrouve. Résistance, le non, soumission, le oui. et Albert Schweitzer lui parlait du croyant en disant il y a attachement et détachement. On trouve toujours ce oui et ce non. La difficulté, c'est là que vous avez raison, c'est de savoir où on met le curseur entre le oui et le non. Dans quelle mesure on dit un très grand oui et un tout petit non ou dans quelle mesure on dit un énorme non et un tout petit oui. Et là, vous avez raison, c'est très personnel. C'est cette prière intérieure qui nous conduit à voir les choses d'une manière ou d'une autre. Et le monde actuel, vous pensez qu'il est dans ce non et ce oui aussi par rapport à l'art visuel, à la parole ou est-ce que l'on court trop vite ? Il me semble qu'il y a parfois, il ne faudrait pas caricaturer parce qu'il y a beaucoup d'arts différents. Hier, j'ai été visiter près du Grand Palais, vous savez, le salon d'automne. C'est impressionnant la beauté de ce qu'on y voit. C'est impressionnant. Donc, je ne vais pas dire tous les arts sont comme ça aujourd'hui. Il y a une tendance peut-être à quelque chose d'un peu minimale, d'un peu cérébrale qui me semble qu'on est plus dans le refus, c'est-à-dire dans le non que dans le oui. Et parfois, il y a dans ce non quelque chose d'un peu provocateur qui peut nous gêner ou quelque chose de trop cérébral. S'il faut toute une explication pour comprendre le neuf en bas, il ne faut quand même pas exagérer. Bien sûr, on ne s'attache pas assez à ce qu'on regarde. On est dans une exposition, on regarde des tableaux, on passe à toute vitesse. Non, chaque tableau mérite une attention soutenue et une compréhension, bien sûr. Mais pour le comprendre, il n'y a pas besoin d'explication très abstraite de toute une philosophie qui, moi, me gêne parfois dans l'art contemporain. Oui, parce qu'il est plus parfois dans la provocation que dans le fait de choquer. Mais oui, mais ça, comme je l'ai dit, c'est peut-être une caricature de cette révolte. dont je parlais tout à l'heure. La révolte peut aller si loin qu'elle devient provocatrice, mais nos paroles aussi peuvent être provocatrices. Et parfois, on va trop loin. On dit, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ça ne va pas être compris. Les paroles aussi peuvent être comprises comme des caricatures. Bien sûr. Ce n'est pas seulement l'art visuel. On est finalement entre le politiquement correct et la révolte. Oui, c'est difficile de faire un choix. Certains sont plus sensibles que d'autres à cette dimension et sont plus vite choqués que d'autres. Personnellement, dans une prédication, je ne dirais pas nécessairement d'une certaine manière ce que je voudrais dire pour ne pas choquer, mais je le dis quand même. On doit prêcher en chair ce que l'on croit et aussi faire sentir ce que l'on ne croit pas, mais il ne faut pas le faire de manière provocatrice dans la mesure où c'est bien que des gens qui nous écoutent, eux, vont croire à ce que nous ne croyons pas nécessairement. Il y a toujours ce dialogue entre le primat de l'écrit et le primat du vu, finalement, qui restent dans notre époque. Dans l'époque actuelle. Actuelle. Oui, la vue est très importante quand même. C'est la place, je n'ai pas besoin de le dire, de tous les médias d'ordre visuel. Mais l'écrit demeure. Regardez les textos. Les textos. Oui, ça reprend. Ça redonne une dimension. Les médias, quand je reçois un mail, c'est quand même quelque chose qui est écrit. Alors, plus ou moins bien écrit, mais écrit quand même. Il me semble que le visuel n'a pas éliminé, l'écrit. Alors, sachons bien que le protestantisme, lui, n'est pas une religion de l'écriture. On dit parfois que c'est une religion du livre. Non, c'est une religion de la parole. La parole que nous pouvons entendre de Dieu à travers des écritures parfois pauvrement ou magnifiquement humaines et la parole que nous pouvons entendre à travers la prédication au début du serment, au début de la prédication ou des lectures bibliques, mais ça concerne les deux, on fait une épiclèse, ce qu'on appelle une prière d'illumination. On demande à Dieu son esprit pour nous permettre de voir dans ses écritures humaines et d'y entendre sa parole et ce qu'il veut nous dire. Mais c'est la même chose au moment du sacrement. Il y a une épiclèse. la Sainte Seine n'est pas qu'un pique-nique liturgique. C'est quand même un moment qui a un sens, qui a une signification et au début du sacrement de la Seine, on demande à Dieu son esprit pour entendre là aussi une prédication. Merci de toutes ces paroles qu'il faudra méditer je pense. Là, on vous a posé ces questions pour asseoir un peu mieux ces dimanche après-midi du Louvre où nous allons interroger des images ou des œuvres justement pour apprendre à les interpréter. Nous choisissons généralement des sujets bibliques mais il faudrait peut-être en prendre d'autres. Comme vous le disiez, une nature morte peut parler autant de Dieu Vous avez raison. Je me rappelle une exposition que vous avez sûrement vue sur le paysage et la spiritualité des paysages. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Oui. C'était bien et pas bien parce que n'importe quel paysage peut avoir une dimension spirituelle. Il n'y a pas des tableaux qui sont plus que d'autres. Je pense qu'on est bien d'accord pour ça et je suis content qu'on soit dans ce cadre aujourd'hui. Ce cadre où il y a à la fois l'orgue derrière moi mais qui fait appel à cette dimension de la musique mais aussi un cadre avec des chapiteaux de style coratien ne remonte pas à l'époque coratienne qui sont là aussi pour nous dire qu'il y a quelque chose dans nos temples de visuel. Il faut attacher l'importance aux deux. Les protestants doivent retrouver l'importance des arts visuels de leur culte et les catholiques mais ils s'y sont mis l'importance de ce qui est la parole dans le cadre du culte. Déjà quand ils sont passés de culte en latin en culte en français déjà ça a été quelque chose d'extrêmement important. Parce que la parole est faite pour être comprise comme je l'ai dit du sacrement lui-même ou du rite je ne crois pas qu'il soit fait d'abord pour être compris il est fait d'abord pour être vu. Et là c'est discutable. Merci beaucoup Laurent. Merci de m'avoir accueilli. Je vous en prie.